Messieurs, dames, bienvenue dans The Voice Blague. Aujourd'hui, l'émission qui va traiter d'humour, de blague. Nous allons choisir qui est le meilleur blagueur forever, forever, ever. Et pour cela, je vais avoir besoin, excusez-moi, je rigole déjà, d'un jury de qualité expert en blague et en humour. Messieurs, dames, Pierre Croce et Morgane VS. Bonjour messieurs ! Salut Morgane, tu vas bien ? Ça va, Paul ? Très, très bien. Salut Pierre. La fort ? Allez, attention, ouais. Messieurs, bienvenue dans The Voice Blague. On a déjà fait une petite blague. Rinconte. C'est pas le bon prénom, la bonne personne. On t'a niqué, je m'appelle pas Pierre. Il suffit juste de changer de siège. Oui, je me suis, moi je n'ai pas vu ça comme ça. Là, on va entrer dans le cœur de l'humour. Vous êtes des experts. Oh, un expert. Si, 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 commence pas. Je vais pas te mentir, j'ai créé tellement de vannes qu'il faudrait un parking pour les stocker. Rien que ça, ça prouve l'expertise du monsieur. Pierre, bon, toi on va pas te présenter. Blagueur depuis 2013, 14 professionnellement. Alors, ma première blague à 7 ans avec rire des oncles, ce qui fait une validation. Ah bah, plus de rire, validation. Enfin, ça on en a pas. Et notamment une blague en CM2 devant toute la classe. C'est pour ça qu'il est là. Grosse pression. Comme vous le savez, The Voice Blague, nous sommes sur des sièges. Les blagueurs vont venir faire leurs blagues, essayer d'entrer dans nos équipes. Si ça nous plaît, on se retourne. Si ça nous plaît pas, malheureusement, on laisse filer la blague. Je veux voir ce moment. Et il va partir sans qu'on se retourne et on le voit plus jamais. Du coup, ça sera sa chute. Oh, tu sais qu'il y a des gens qui viennent de toute la France. On recherche le blagueur ultime. Je tiens à le dire quand même. Il va y avoir plus de 6 personnes dans cette vidéo. Chacune a fait son test PCR. Il n'y a pas de Covid à l'intérieur de The Voice Blague. Messieurs, vous êtes prêts à choisir vos deux meilleurs blagueurs pour devenir le finaliste et le gagnant de The Voice Blague ? Entièrement d'accord. Oh là là, Florent Panini. Brontalon là, Florent Panini. Je suis qui, moi ? Le mec de Blague à épis, tu vois. Quoi ? Le mec de Blague à épis ? Ah non, non, ça c'est le mec qu'on connaît pas dans Blague à épis. C'est l'ingénieur son. Toi, t'es un peu Matt Focora, toi. Ah, je suis Matt Focora, ok. Encore un peu. Bah, c'est première blague. Il accuse de son. Messieurs, on arrête de faire des blagues. Ça n'est plus à nous d'en faire. C'est désormais The Voice. Blague. Messieurs, on va accueillir... Je stresse pour eux, hein. Oui, mais en même temps, c'est pour devenir le meilleur blagueur de France. Bien sûr. Top, c'est parti ! Ah, je crois qu'il arrive, il arrive. Alors, c'est trois mecs qui se baladent dans la forêt et puis là, ils se font kidnapper. Alors, les ravisseurs, ils disent aux gars, bon, bah voilà, si vous voulez être libéré, il faut que vos trois sexes alignés, ils fassent 50 cm minimum. Alors, il y a le premier, il sort son Sgegoon. Paf, 29 cm. Bratmar et tout. Le deuxième, il sort son sexe, bim, 20 cm, pas mal. Le dernier, il sort son sexe, bim, 1 cm. Alors là, il y a les ravisseurs, ils leur disent, bon, bah les gars, ça fait 50 cm, vous êtes libérés, vous pouvez y aller. Puis là, les mecs, ils courent dans la forêt et tout. Puis là, il y a le chinois qui s'arrête et qui dit, oh putain, les gars, heureusement que j'ai bandé, sinon, on aurait été tous morts. Allez, moi, Ima. Moi, Ima, là-dessus, parce qu'il y a de la voix, il y a le mot Sgegoon. Je suis désolé, mais ça, c'est un mot rare que je n'avais jamais entendu. T'es le premier, c'est dur de se lancer quand t'es le premier, même nous, c'est dur de rigoler. J'avais la pression. Normalement, je la bois, je la subis pas, mais... Je vais choisir deux personnes et je te choisis dans mon équipe pour le premier parce qu'il y a un jeu d'acteur à travers les mots. Merci à toi, merci à toi, Morgane. Et je vais juste terminer par... Juste, elle a qui la chemise ? Allez, à Caro. Bien, c'est pour ça que je le veux. C'est pour ça que je le veux dans mon équipe. Bien, je vous ai tourné un petit bonus. Tu t'appelles comment ? Fabien. Eh bien, Fabien, bienvenue dans mon équipe. Eh bien, merci à toi, Morgane, je suis très content. À tout à l'heure. Alors, moi, j'ai hésité à me retourner parce qu'il y a eu un très bon Sgegoon. Sur le Sgegoon, ça a fallu tout se taper. J'ai envie de garder du stock pour après aussi, tu vois. Bon, bah, ça s'est très bien passé. J'ai été sélectionné dans l'équipe de Morgane. Hier, je me suis refait tous les camelotes et tout ça pour être en forme. Donc, c'est cool. Un petit peu chagriné par le cliché. Je suis désolé, il n'y a pas que les Chinois qui ont un sexe de 1 cm. On peut tous en avoir un. Je pense qu'on va passer au second. Ouais, on va passer au second. Il y a un potentiel. Alors, c'est l'histoire d'un couple. Donc, c'est un couple qui sont au lit. Et tous les soirs, la dame, elle touche les couillettes de son mari. Et au bout d'un moment, son mari, ça fait trois ans qu'ils sont ensemble. Il dit, chérie, je ne comprends pas. Tous les soirs, tu me caresses les couillettes pendant dix minutes. J'ai du mal à comprendre, ça fait trois ans qu'on est ensemble, j'aimerais savoir pourquoi. Et sa femme qui lui répond, écoute, depuis l'opération il y a quatre ans, les miennes me manquent. Merci. Ah, ce n'est pas bien. Et voilà. Comme quoi, quand j'ai des blagues pourries, c'est des blagues pourries. Tant pis. Ce qui m'a fait mal au cœur, c'est le... Merci. C'est d'une violence ce jeu. C'est du... Non, mais après, c'est le jeu. Allez, on passe au suivant. Alors, c'est un couple d'homosexuels qui sont dans un avion. Il y en a un qui dit à l'autre, chérie, s'il te plaît. Fais-moi l'amour, j'ai envie de toi. Je lui dis, mais t'es fou. Il y a des gens autour de nous, tout le monde dort. Non. Bah, justement, je vais te prouver que tout le monde dort. Donc, il se lève et il dit, est-ce que quelqu'un aurait un stylo ? Personne répond. Tu vois, tout le monde dort. Vas-y. Alors, l'off-festival, toute la nuit, ils font, ils font, ils font. C'est l'apothéose, c'est magnifique. Au petit matin, t'as l'hôtesse de l'air qui passe entre les rangs. Puis, elle voit une petite dame qui grelotte au premier rang. Elle lui dit, bah, madame, vous avez froid, pourquoi vous n'avez pas demandé une couverture ? La dame, elle dit, bah, hier soir, il y a quelqu'un qui a demandé un stylo, il s'est fait enfiler toute la nuit. Je la connaissais. Merci, en tout cas. Pauvre, il a choisi une vanne que je connais. C'est dommage. J'en connais trois, il est tombé dessus. Ah, malheureusement, déception, j'avais tout misé sur cette blague. Bon, on va peut-être pour une prochaine fois, prochain numéro. Allez, let's go ! On envoie du lourd. J'aime bien, j'aime bien. Donc, ça se passe en 2024. Donc, YouTube, malheureusement, s'est fermé. Et du coup, Benjamin, Benjamin, il s'appelle maintenant Benjos Krokos. Et il est devenu dresseur de crocodiles au cirque gris. Donc, il y a le spectacle. Le spectacle se passe. Et là, donc, à la fin, vient le clou du spectacle. Donc, le numéro de Benjos Krokos. Donc, là, il ramène son crocodile comme ça. Et donc, là, il va commencer son numéro. Donc, il prend une massue. PAM ! Il tape sur la tête du crocodile. Et donc, le crocodile, il ouvre sa gueule. Et là, Benjos Krokos, il met son bras dans la gueule du crocodile. Et là, clac ! Au dernier moment, il retire son bras. Donc, là, le public, il est impressionné, quoi. Il applaudit et tout. Et là, Benjos Krokos, il fait, attendez, attendez. Vous n'avez pas tout vu. Donc, là, il baisse son pantalon. Et clac ! Au dernier moment, il retire son sexe. Donc, là, le public, il est abasourdi. Il ne sait plus quoi dire, quoi, et tout. Donc, là, Benjos Krokos, il regarde le public comme ça. Il dit, écoutez, maintenant, il y a quelqu'un qui veut essayer. Et donc, là, dans le public, il y a son ancien collègue. Et moi aussi, son ex-mari. Il dit, moi, je veux bien, mais tu ne me tapes pas trop fort sur la tête, s'il te plaît. C'est crazy. Je ne l'ai pas compris. Je crois que je vais remplacer toi, mais je remplace le crocodile, en fait. Ah, d'accord. On ne peut pas t'expliquer les vannes. À chaque fois, ça va être lourd pour nous. Désolé, mais merci beaucoup. Merci, très bel effort d'interprétation et de... Mais il ne croit pas que YouTube ferme en 2024. Non, 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 tu tiens à l'eau. Non, pardon. Ouais, désolé. Non, parce que je suis sorti de mon rôle. Un grand merci. Moi, du coup, un peu déçu, mais bon, c'est le jeu. Pour l'instant, je suis le seul à avoir un petit poulain dans mon écureuil, moi. Mais bien sûr. Oh, là, il est bon. Je t'en prie suivant. Bon, alors, les amis, est-ce que vous savez c'est quoi la différence entre le Viagra et les marrons ? Non. Bah, aucune, les amis. Les deux, ça va fourrer les dindes. Ça sert à fourrer les dindes. Ah, les marrons. Toi, c'est ton genre d'humour, ça ? Ah, retardataire. Je suis allé me retourner. J'ai senti une belle mécanique. Non, mais il y avait quelque chose. J'étais pas fan. Vous savez, c'est comme s'il avait fait une mauvaise reprise. Je suis pas fan de la vanne, mais t'as eu une accroche. T'as eu le côté, la différence, le Viagra, le marron. Il y avait une accroche. Je te veux dans mon équipe. Je suis sûr qu'on peut faire des belles choses ensemble. On oublie le côté les dindes, machin. Tu chantes super mal, mais j'adore la musique d'origine. J'adore le piano, mais c'est pas toi qui le fais. Je pense que t'as pris une chanson qui ne me plaît pas, mais j'ai vu le terme de voix. Tu es dans mon équipe. Je te décevrerai pas pour la prochaine. Avec plaisir, tu t'appelles ? Mathis. Mathis ? Tu es dans mon équipe, Mathis. Je pouvais pas laisser partir, Mathis. Je m'as surpris. Moi, tu m'as surpris. Tu sais pourquoi ? Parce que sur une scie courte, j'y serais pas allé. C'est ce qu'elles disent toutes. Enchanté. Enchanté. Quel est le point commun entre un roi et un taureau ? Ils rentrent tous les deux dans l'arène ? Ils rentrent tous les deux dans l'arène. Ça monte, ils rentrent tous les deux. C'est bien ? Il te reste 5 secondes pour te retourner au papier. 3. J'irai pas sur une scie courte. Désolé, désolé. Il y avait une bonne accroche, mais moi, j'y suis pas allé. J'ai besoin de voir l'énergie. Je ressens pas. Pour toi, c'est trop court. C'est pour ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Eh ben non, t'es pas grave. Bonjour. C'est vivant. Pas de vanne ? Quoi, Gilbert Montagnier, passe... Non, ça va pas. Non, t'inquiète, tu peux recommencer. Non, t'inquiète. C'est pas grave, vas-y, tranquille, on est en famille. Tu veux la prendre ? Ça, j'aime bien. Attends, il faut que je me reconcentre. C'est ce qui me fait le plus rire. Il va la choisir, elle aura pas dit un mot. Pourquoi Gilbert Montagnier se balance-t-il quand il chante ? Pour passer au moins une fois devant le micro ? Ah, je prends. Ah, je suis allé bien. Quel patin. Allé bien, j'ai plus qu'un seul poulet, on est allé bien. Je prends. L'intro m'a fait rire. En fait, on sent qu'il y a un naturel comique. Tu m'as fait rire avant de commencer la blague. Plus la chute est bonne, pour moi, ça passe. Tu fais partie de mon équipe. Tu t'appelles comment ? Océane. Bravo Océane. J'ai failli te choisir, Océane. Merci. Aussi, je pense qu'on a tous failli. Bon, ben super, je suis super contente. J'ai été choisie par Pierre Croce. Je suis content de ma pêche, Océane. Oh là 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 là. Pierre qui a gagné la première saison de The Voice Blague et du coup qui a intégré le jury après, grâce à ces bannes-là. Allez, c'est parti. No stress, on est en famille. Quelle est la différence entre un tétraplégique et un spaghetti ? Je l'ai. Il va m'avoir là-dessus, ça se trouve. Le spaghetti, quand tu f***, il bouge. Il s'est retourné. Ben ouais, je me retourne. C'est ma vanne, ça. C'est très Morgane Véatien, ça. Je prends tous les tatoués de l'équipe. Merci, mec. Moi, tu m'as parce que l'humour noir, c'est dur de... C'est quoi la fin de ma phrase ? Moi, je ne l'ai pas. C'est dur d'aller dans l'humour noir, surtout sur la chaîne de Véreca parce que j'en fais beaucoup, mais je suis coupé 50% du temps. Tellement true story. Si tu as encore des vannes dans cet univers-là, je veux aller avec toi. Je n'ai que ça. Et ça fait plus rire que la dinde au marron. Voilà. Oh là là, c'est un message envoyé, là. Tu as pucement ? Emeric. Emeric, je te veux dans mon équipe. Merci beaucoup. Et Morgane qui conclut son équipe. Yes. Suivant ou suivante, les amis ? Est-ce que vous savez pourquoi les nordistes, ils ne pratiquent jamais la levrette ? Non. Parce que vous ne tournerez jamais le dos à votre propre famille ? Pas pour moi, merci. Ça va, comment t'es froid, toi ? Désolé, merci. Non, je n'y suis pas allé. Je n'ai pas vu l'énergie. Il ne l'a pas assumé, encore une fois. Suivant, si vous voulez. Alors, c'est un Belge qui rentre chez lui le soir et il trouve sa femme un peu bourrifée. Puis il fait, bah alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Et puis sa femme lui dit, bah voilà, il y a un type qui est arrivé cet après-midi. Il a frappé à la porte. J'ouvre la porte. Il me regarde, il ne dit rien. Je ne dis rien. Bon, il m'attrape par les cheveux. Il m'emmène dans la chambre. Il ne dit rien. Je ne dis rien. Et là, il me déshabille, il se déshabille. Il ne dit rien. Je ne dis rien. Et il me fait l'amour pendant une heure et demie. Il ne dit rien et il repart. Et puis le mari fait, bah alors, on ne saura jamais pourquoi il est venu. Oh oui, oui, oui. Mais bien sûr. Pour moi, ça marche très bien. Alors, il n'a pas le physique de sa vanne. Il y a une interprétation, l'accent, qui est aussi dangereux, bien sûr. Moi, c'est ce que j'attends d'une blague à The Voice Blague. Tu t'appelles comment ? Florian. Florian, tu fais partie de mon équipe. Bravo, Pierre. Je suis content. Bel élément. Je le trouvais meilleur que toi, le mec. Je vous en prie, la famille. Je te le dis. Alors, c'est un type qui rentre dans un bar. Il s'approche du comptoir et il demande au barman un double scotch, s'il vous plaît. Le barman lui sert le double scotch et là, il boit cul sec de double scotch. Ouais, je le connais. C'est dommage, je le connais. Je vais en prendre un deuxième, s'il vous plaît, barman. Barman, il a la pièce. Il sert un deuxième double scotch, puis il le boit. Je vais en prendre un troisième, s'il vous plaît. Barman commence à se poser des questions. Il boit le double scotch. Je vais en prendre un quatrième. Et quand il a fini de boire le quatrième double scotch, barman, il fait, excusez-moi, mais vous avez quel âge, monsieur ? J'ai 63 ans. 63 ans ? Bah là, c'est la première fois que je vois un type de 63 ans boire quatre double scotch, comme vous venez de le faire. Bah, faut que je vous dise quelque chose. Je fête ma première pipe. Ah bah alors là, excusez-moi, mais laissez-moi vous offrir le cinquième. Non, non, c'est bon. Le goût commence seulement à partir. Putain, je la connais trop, cette man. Merci beaucoup. C'est dommage, merci à toi. Je me suis lancé, c'était super bien. Trop stressé, je suis trop stressé. Et j'ai tout foiré. Ben, merci beaucoup. À bientôt. J'ai l'impression qu'il l'a repoussé, il l'a ralentissé. En fait, il l'a rallongé alors qu'il aurait pu gagner trois, quatre phrases et avoir l'énergie, parce que j'ai l'impression qu'il était essoufflé sur la fin. Prochain passé, s'il vous plaît, merci. L'histoire se passe en Corse. C'est un jeune aîné dans une famille qui discute avec son père. Il vient de se marier et son père, il veut lui faire passer la meilleure nuit de noces. Et il veut que ça soit avec les rites et coutumes corse. Alors il dit à son fils, si tu veux te marier et passer une nuit de noces comme un corse, tu dois suivre quelques règles. La première règle, c'est que tu tires ta femme par le poignet et tu l'emmènes dans la chambre. Parce que le corse, il est déterminé. Ensuite, tu la prends par les cuisses. Parce que le corse, il est fier. Attaque ! Ensuite, tu la pousses sur le lit parce que le corse, il est fort. Et ensuite, tu te déshabilles parce que le corse, il est beau. Le fils, il retient les leçons. Le lendemain, il croise son père. Son père lui dit, alors, comment ça s'est passé ? J'ai fait exactement comme tu m'as dit, papa. J'ai pris ma femme par le poignet. Je l'ai tiré dans la chambre. Et après, je me suis branlé toute la nuit parce que le corse, il est indépendant. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. L'action est bien. C'est une défaite. Bon, à bientôt. Est-ce que c'était une blague ou une discussion ? Excuse-moi, mais là, on fait l'impression d'échanger. Un monologue. C'est parti pour le prochain, la prochaine. Qu'est-ce que dit un verre de terre devant un plat de spayetti ? Cool ! Une méga partouze. Je suis désolé. Je suis désolé. C'est peut-être la candeur de la blague. Last and not the least, régale-nous. J'espère pour toi. Bon, alors, une petite vanne toute fine, toute mignonne, toute sympa. En fait, c'est une femme. Elle est à la maternité, elle vient d'accoucher. Et à ce moment-là, elle prend son enfant dans ses bras, tu vois. Il se regarde, elle le regarde. Et là, elle lui dit... Et dire qu'il y a neuf mois, j'ai failli t'avaler. Vous savez quoi, je vais le prendre. Ok, je sens quelque chose. J'ai t'aime. Désolé, Ben. Je sens que tu peux arriver à quelque chose. T'aimes la blague. Parce que, c'est vrai qu'on dit beaucoup, fais des blagues, fais des blagues. Il y a des gens qui en font, et des gens qui ne les aiment pas forcément. Je sens que tu aimes ça, faire la blague. Et je sens qu'on peut aller loin ensemble. Tu t'appelles ? Mathéo. Mathéo, bienvenue dans mon équipe. Merci à toi. On va muscler le jeu quand même. Ouais, non, mais là, je vais réviser, ça va être un truc de dingue. Voilà, c'est ça que je veux, Mathéo. A tout jamais dans mon cœur. Il est fou. Non, 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 il y a des belles choses. Bon, ben là, je crois que ça a bien fonctionné. Moi, je suis très fier de mon équipe. Je ne te le cache pas, je suis très, très fier. Moi, tu sais pourquoi ? J'ai une équipe mixte, et ça, ça peut être dangereux pour vous. Messieurs, on va aller tout de suite rencontrer nos équipes. Parlez un peu avec eux avant la battle. Seuls ! On se retrouve donc avec mon équipe, Mathis et Mathéo. Déjà, bravo les gars. Ben, merci à toi. Non, mais franchement, bravo. Je sais que c'est stressant. On arrive, on est seul en face de trois sièges. Puis, il faut faire un truc pour faire retourner. Hyper station, bravo à vous. Océane, Flo, je me mets dans cette position pour qu'on voit mes chaussures. Bon, alors, c'était comment ? Tu as fait un faux départ, hein ? Oui, complètement. Tu sais que c'est son faux départ qui m'a fait le plus. C'est méchant de dire ça, mais ça a ajouté de la sympathie au personnage. Bon, les gars, bravo. Merci à toi. Ça va, vous l'avez bien senti ? Stressé au début, mais maintenant, c'est redescendu, ça va. Tu t'es le premier, hein ? Ouais, en plus, en plus. Il faut dépuceler le public un peu, c'est compliqué. Comment vous vous sentez pour le battle ? Ben, écoute, moi, je le sens bien. Ouais. Après, je t'avoue que tu comptes beaucoup pour moi, donc... Ça me fait plaisir, Mathéo. Et c'est pour ça que je t'ai pris dans mon équipe. Là, il y a des axes de progression. Il y a des très bonnes choses, mais il y a de la progression. Toi, le départ, il va être important. On sait que ça nous a fait le premier, ça ne marchera pas à chaque fois. Donc là, il faut le départ assuré. Et la chute, on monte l'intention de voie à la fin et tac, on va jusqu'à la chute. Là, par contre, la différence, c'est que là, on est retourné. Donc là, du coup, on va juger aussi, tu sais, genre, la gestuelle, le visage. Donc vraiment, n'hésitez pas à jouer un petit peu là-dessus. Si je peux vous donner un conseil, on joue. C'est-à-dire qu'une blague, ça se joue. Il faut aller en confiance. Pas de surconfiance. Attention. Qu'est-ce que ça va être pour vous, la demi-finale ? Long, court, moyenne, à peu près comme dans la même longueur que l'autre, quoi, que la précédente. On va sur la communauté belge ou on reste... Non, non, on va partir. D'accord, on va voyager. Voilà, on va voyager. Et j'ai grave confiance. Et n'oubliez pas, une vanne n'est que le concept du prolonge. Allez, les gars. On va chercher le rire, le rire, le rire. On est prêts, les gars ? On est prêts. On est chaud, là. Grosse force à vous. Franchement, vive la blague. La blague, c'est un petit peu la pizza de l'esprit. Ça fait toujours plaisir et ça réchauffe. Avec plaisir. On part là-dessus. Messieurs, nous voici à la deuxième manche, les battles. Ils sont chauffés, mais comme des allumes cigares. Ça a été très difficile parce que forcément, l'épreuve éliminatoire, elle est sévère. Bien sûr, mais c'est le jeu de nous aussi. L'épreuve des battles, chacune des équipes, donc ils sont deux, va venir raconter chacun une blague. Et c'est donc le chef d'équipe qui va décider qui il garde pour la finale. Les deux jurys restants vont pouvoir donner leur avis, mais ce sera bien évidemment au jury de sa propre équipe de décider qui il choisit. Moi, je vais garder Morgane. Non, il n'est pas dans ton équipe et en plus, c'est un mauvais choix. On commence avec l'équipe de Morgane. Bon, les gars. Messieurs, bonjour. Et moi, je les vois enfin. Et puis, en plus pour vous, c'est très, très dur d'avoir fait une blague à des sièges. Là, au moins, vous avez un vrai public. Si vous êtes là, c'est que vous êtes très bons. Fabien et Emmerick, je t'en prie, Morgane, c'est à toi de les lancer. D'accord. Bon, les gars, amusez-vous, c'est le maître mot. Et faites-nous kiffer. Je pense que le plus dur, c'était se qualifier. Vous l'avez fait. Donc maintenant, c'est que du plaisir. Allez, Fabien. Alors, qu'est-ce qu'ils sont ? La Schneck, le trou de balle et les pieds en même temps. Un collant roulé en boule. Mais oui. Allez bien. En plus, agressif dès le Schneck. Dès le départ, agressif. Très, très bien, Fabien. Jamais entendu. Il faut la tenter. Il a eu de l'assurance. Franchement, sur les courtes, c'est pas facile. T'as fait la différence. J'ai osé, j'ai pris le risque. Donc, Emmerich. Vas-y. Qu'est-ce qu'il y a de pire qu'un bébé dans une poubelle ? Un bébé dans deux poubelles. Putain. C'est mathématique, quasiment. Elle est chirurgicale. Merci, messieurs. Morgane, là, on a eu deux belles propositions. Deux univers différents aussi. Ça va être à toi de choisir. On va te laisser débriefer, enfin, choisir. Vous feriez un super duo. Voilà. KD Olivier pour moi. Je vois KD Olivier. Mais tu le dis toujours au battle, ça. Toutes les années, tu le dis. Non, ils ont été dans un chemin que j'aime beaucoup. C'est l'humour noir. Moi, c'est... C'est ta team, c'est ta team. Je suis férus de ça. Alors, moi, je vais faire mon choix. Parce que c'est quand même moi qui vote. Je vais choisir Fabien. Ok, je t'explique pourquoi, Emmerich. C'est parce que cette vanne-là, c'était une vanne que j'ai racontée pendant longtemps. Du coup, je la connaissais déjà. C'est dur aussi, à faire une blague dans un expert. Il les a forcément toutes. Regarde comment tu vas finir. Bon, ça, c'est bon. Moi, je vais continuer l'aventure avec Fabien. Je suis désolé, Emmerich. Merci. Merci, Emmerich. Parce qu'il ne s'en va pas sur une fausse note. Et même, je trouve, j'aime bien sa dégaine. Il est comme ça, il recule un peu, mais dès qu'il faut sortir une vanne, bam, un bébé dans deux poubelles. Ça, j'aime bien. On te revoit l'an prochain ? Ça marche. Aucun souci. Et on retrouve Fabien en finale. Bravo, les guys. Merci, les copains. Merci beaucoup. Bah, let's go pour l'équipe de Pierre. Je vous en prie, entrez. Oh, c'est mon équipe. Bravo. Ah, vous êtes beaux. Ah, je suis fier de vous. Alors, on a qui, Pierre ? Eh bien, on a Océane et Florian. Qui est qui ? Non, non, non. C'est un expert, aussi. Ça va ? Décontracté ? Qui veut commencer ? Bah, au neurofi. Non, non, on va un petit peu mettre fin au cliché. Florian, comment ? Alors, ça se passe dans la jungle. Il y a un petit point d'eau. Il y a tous les animaux qui viennent boire. Puis, il y a un petit singe qui a soif. Alors, il s'approche. Et puis, il voit le lion qui est penché en avant, en train de boire. Il s'avance comme ça, discrètement, derrière le lion. Il arrive et claque. Il se barre en courant dans la jungle. Et le lion va à sa poursuite. Il le poursuit, il le poursuit. Et le petit singe, il voit un arbre énorme. Il se cache derrière. Il trouve un vieux journal au sol. Alors, il le prend. Il se cache derrière le journal. Et le lion, il arrive à sa hauteur. Il fait, excuse-moi, tu n'aurais pas vu un de tes copains partir en courant, là ? Et le petit singe, toujours derrière le journal, il fait, celui qui... Le lion. Et le lion, il fait, quoi ? C'est déjà dans le journal ? Oui, oui, oui. Elle n'est pas facile. Elle est longue. Il faut le tenir sur longtemps. Non, non, pas bon. Je te laisse. Je m'exprimerai après. Merci beaucoup. Océane, je t'en prie. Pas de faux départ. Vous savez pourquoi les grenouilles, elles mettent leurs fesses dans l'eau ? Pour avoir toujours l'arenette. Elle nous a sur le rire excusé de fin. Elle nous a sur le... Bon, je vais peut-être reprendre du vin. J'ai que ça. Océane, tu as choisi une blague courte ? Il faudrait une blague plus longue ? Waouh. Peut-être expert, toi, je n'ai pas. Difficile à interpréter. Toi, tu es allé plus sur la punchline. Malheureusement, j'ai peur qu'en finale, ça ne soit pas assez musclé, ça. Moi, j'aurais un avis qui est plutôt... C'est le même que Pierre. Si vous voulez, moi, j'en ai fait des soirées. Les blagues de soirée, ça me connaît. Quand Florian a raconté sa blague, j'étais dans la jungle. Tu as vu un singe et un lion ? Ça, j'ai le droit de regarder les sites que je veux. Ça, c'est mon problème. Moi, j'ai une petite question. Florian, Florian, est-ce que tu es du théâtre ? Oui. Ça se voit. Mais oui, il y a quelque chose. En plus, il y a eu un vrai match animalier. Tu choisis la grenouille, tu choisis le singe et le lion. C'est la fontaine. Pour moi, c'est genre de la fontaine. Merci beaucoup, Océane. Merci de ta participation. On va travailler ensemble. Florian, je veux te voir en finale. Très costaud avec le Florian, Pierre. On revoit Florian en finale. Merci beaucoup, Océane. Costaud, ton Florian. Mais on le savait, tu es la blague de la Belgique. Il va être dur à aller chercher. Je le sens bien, là. Eh bien, on va accueillir... Atima America, là. Honnêtement, je te le dis, tu as fait deux paris. Je préfère prendre quelqu'un où je me dis, s'il change de blague, lui, il est bon. Mathis, c'est Mathéo, je vous en prie. Envoie les gars... Oh, ça, c'est... Oui, mais oui, mais oui. Ça va, les gars ? Voilà, je suis la patate. Ça, c'est bien, les guys. Mais oui, c'est le sourire. Moi, je suis toujours... Une blague, c'est un smile. Je n'en dis pas plus. Qui commence ? Allez, vas-y. Mathéo, tu te sens chaud ? J'ai ma blague, ouais. Messieurs, je vous présente Mathéo. Je t'en prie, Mathéo. Non, bah, alors, c'est un mec, il va dans un club de nudisme. Et donc, il pose ses affaires, tranquille, tout ça. Et puis, hop, il part sur la plage, il se gague à l'air, tranquille, quoi, tu vois. Et puis, au loin, il voit une meuf, mais... Oh, putain, un canon, tu vois. C'est Pierre Croce, mais en femme, tu vois. C'est un truc de dingue. Les nibards, tu vois, à 30 degrés en l'air, tu vois. Un délire. Et là, d'un seul coup, il ne peut pas s'empêcher d'avoir une petite érection, quoi, tu vois. Et d'un seul coup, la meuf, elle vient, elle lui dit, vous m'avez appelé ? Je lui dis, ah, non, non, elle dit, ah, si. Quand un mec veut c**ter une meuf, pas besoin de le dire, ça se voit direct, allez, c'est parti. Donc là, pendant deux heures, et au bout de deux heures, c'est bon, c'est terminé. Il se dit, putain, je suis crevé, je vais aller me reposer au sauna, parce que là, j'en peux plus. Il est tout seul, il se dit, bon, je vais lâcher un petit peu, tranquille. Et à ce moment-là, la porte du sauna, elle s'ouvre. Putain, un mec, barrique, vous m'avez appelé ? Elle dit, ah, non, non, moi, je n'ai appelé personne. Elle dit, ah, si, quand un mec veut se faire prendre, pas besoin de le dire, je suis là. Pareil, pendant deux heures, il se fait déglinguer. Il est dur, Mathéo. Et là, il se dé... C'est bon, au bout de deux heures, il prend ses affaires, il va à la caissière, il dit, écoutez, moi, je suis venu ici pour me reposer tranquille, on me fait prendre par l'*** et tout, c'est bon, j'en peux. Et elle dit, bah, attendez, je suis désolé que ça se passe comme ça. Et lui, il dit, ah, mais attendez, j'ai une érection par mois, mais je pète tous les 20 minutes, alors bon. Oui, bravo, bravo. Tout de suite, on va passer à Mathis. On t'écoute, Mathis, dès que t'es chaud. Donc, il y a deux mecs, ils se baladent dans la rue, et puis il y en a un, il dit, ah, putain, j'ai mal à la tête, je ne sais pas ce qui se passe. Et l'autre, il lui dit, moi, j'ai une technique. Dès que j'ai mal à la tête, je retourne chez moi, je demande à ma femme de me faire une petite turlute, et ça passe, nickel. Il dit, ah, ok, j'essaierai, j'essaierai, j'essaierai. Quinze jours plus tard, il se retrouve au bar. Alors, t'as essayé ce que je t'ai dit ? Il fait, ouais, j'ai essayé, ça marche d'ailleurs. Et c'est super bien meublé chez toi. Ok, j'ai goûté. Alors, on va aller au débrief. Je pense qu'il y a eu une performance et une contre-performance. Je ne vais pas passer par quatre chemins. Mathis, tu as été un très bon élément jusqu'ici, mais là, j'ai senti ce dont j'avais peur. La non-implication. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ils m'ont tout lâché, mais t'as raison, mais t'as raison, Benjamin, bien sûr. Ouais, je suis passé après lui, c'est vrai que, ouais, voilà. On a un Mathéo qui arrive, mais en confiance. Mais ça ! C'était un long métrage. C'était très bien, Mathéo. Je crois que mon choix va se porter sur Mathéo. En plus, Mathéo, j'ai eu envie de le voir en spectacle et le voir faire l'amour. Ah oui, d'accord, c'est qui t'a chopé. Moi, je suis dispo semaine prochaine. J'ai adoré ça. Bravo, Mathéo, Mathis, désolé, mais en même temps, belle perf. Mathéo, on se revoit en finale. Messieurs, dames, c'est parti pour la finale de The Voice Blague. Mathéo, on se retrouve en finale. Quel perf. Écoute, j'ai essayé de tout donner. Et tu l'as fait ? Tu sais quoi ? C'est toi le professionnel aujourd'hui, donc tu vas aller sur la chaise bleue. Ça va, Flo ? Ça va. Finale, tu te sens comment ? Bon, ça va. Qu'est-ce que tu nous proposes ? On part sur quoi ? Là, on va partir sur une petite blague de couple. Blague de couple, toujours efficace. Est-ce que t'as déjà ta ou t'hésites sur ta blague de la finale ? J'hésite sur certaines blagues. Après, il y en a une que j'aime bien. Mathéo, j'en ai peut-être une à te proposer. Tu me dis ce que t'en penses et après, tu choisiras. Est-ce que t'as déjà réfléchi à quelques vannes ? J'en ai quelques-unes. Il y en a une pour laquelle je penche. Vas-y, bah, vas-y. Vas-y. Est-ce qu'on peut la travailler ensemble, peut-être ? Donc, c'est un type qui rentre chez lui. Ouais, super, le début. C'est un mari et sa femme. Ils sont dans le lit, tu vois. Elle est incroyable. Eh bien, faut que tu la fasses. Pour moi, fais attention quand tu racontes, t'as un tic de langage. C'est que tu dis beaucoup et tout. Quand c'est des vannes en soirée, ça va, mais eux, ils vont noter, tu vois. Pierre a fait l'Olympia, Véreca n'a rien fait, mais... C'est solide. T'as la chute. Il n'y a que l'interprétation qui va être la clé. Bah, c'est parfait, mon ref. Impeccable. Fais-toi plaisir. L'important, c'est de se faire plaisir. On est bon ? On est bon. On est bon. On va gagner. Nous, nous retrouvons pour la finale. En public. En public, avec tous les adversaires, les compétiteurs. Les artistes, avant toute chose. Les artistes, avant toute chose. On tient à le dire. Effectivement, c'est un petit peu dur. C'est un petit peu la loi de la jungle. Il y en a qui ont été éliminés en qualification. Ah, la jungle, ça ne va pas être une blague, d'ailleurs. C'est un singe qui va voir un lion. Oh non, on la connaît. Ah si, elle est bonne. Ouais, quand c'est l'autre qui la raconte. C'est l'expertise. Comment vous allez le public ? Bien. Super. Merci d'être là. C'est que des mecs qui viennent de se faire virer. Donc forcément, il n'y a pas... Ça va, ça va, ça va. Merci d'être là. On le rappelle, il y a eu des tests PCR. Donc, on est Covid-friendly. C'est le public qui va juger le grand gagnant de The Voice Blague. On va entrer dans le vif du sujet. Il est... En fait, il est à l'école. Nous allons entrer dans le vif du sujet. On envoie un gros courage aux trois finalistes qui sont derrière le rideau. Je suis stressé pour mon poulain, bien sûr. Et oui, on a du Mathéo, du Fabien et du Florian qui vont donner leur meilleure blague. On va commencer par le poulain de Morgane VS. Est-ce qu'on peut accueillir avec un tonnerre d'applaudissements, Fabien ? Ça, c'est Fabien, ça. C'est la discomica. Voilà. Donc là, tu vas être en public. On est là pour t'écouter. J'ai envie de dire, tu as déjà fait un joli petit bout de chemin. Il n'y a pas de perdant. Tu as déjà gagné. Fabien, on t'écoute. J'ai envie de dire à ta blague. C'est un couple de quarantenaires qui veulent pimenter un petit peu leur vie sexuelle. Ils décident d'aller dans un sex shop pour voir ce qu'ils pourraient trouver. Voilà, pour pimenter un petit peu leur vie. Et là, ils voient plein de capotes avec des goûts différents. Fraises, bananes, kiwis. Puis la femme, elle dit à son mari, tiens, on pourrait acheter plusieurs goûts, puis faire des petits jeux, machin, truc. Alors, ils achètent plein de capotes, des goûts différents. Et puis le soir, ils rentrent à la maison. Puis la femme, elle dit à son mari, écoute, on pourrait faire un petit jeu. Tu mets une capote, je te... Et je devine le goût. Sa femme, elle commence à le... Grotte fort ! Bah attends, j'ai encore rien mis. Ouais, bravo, 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 on applaudit. On applaudit Fabien. Ça marche bien. En tout cas, il a donné une idée de vidéo YouTube, hein, devine le goût. Très, très bien. Merci Fabien. De rien. On accueille tout de suite le poulain de Pierre. C'est à Florian. Bon courage à lui. Merci Fabien. Allez, je crois à toi. C'est toi le plus beau. Oh, tu lui mets une pression au pot, il va même demander. Non, c'est le plus beau. Alors, c'est un type qui rentre chez lui et... C'est trop fort. Non, c'est pas obligé. Donc, c'est un type qui rentre chez lui et il dit à sa femme, chérie, j'ai envie de te bouffer. Sa femme lui dit, bah écoute, non, non, c'est pas possible, là. C'est vraiment le Big Mac avec triple dose de ketchup, quoi. J'ai mes règles, c'est pas possible. Puis, il fait, mais si, tu sais bien que j'adore le ketchup, on s'en fout, quoi. Bon, bah, ok, vas-y. Il lui fait un de ses lavages. Elle a jamais vu ça. Et tout à coup, ça frappe à la porte. Bon, bah, le mec, il se dépêche. C'est un pote à lui. Bah, qu'est-ce que tu te fous, là ? Bah, écoute, je suis passé dans le coin. Je voulais te dire bonjour, tout ça. Mais, mais qu'est-ce qui t'arrive ? T'es tout rouge, là. Ah, ça, c'est rien. Je me suis pris la porte en venant. C'est rien. Puis, son pote, il fait, bah, ça devait être la porte des chutes. Parce que t'as un peu de merde sur le menton. Aïe, 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 aïe. Bon appétit. Merci, Florian. Merci. Super. Tu m'as pas déçu. Et on accueille tout de suite Mathéo, mon poulain. Si tu veux bien l'entrée. Oh, la belle entrée ! La belle entrée de Mathéo. Mathéo, c'est à toi. Alors, c'est un couple. Ils sont dans le lit, tranquille, pépère. Le mec lit un bouquin. Puis, d'un coup, il glisse sa main vers la fenêtre, quoi. Oh, dégueulasse. Oh, c'est dégueulasse. Il enlève la main. Et elle, tu vois, elle est intriguée. Putain, on va peut-être faire l'amour, tu vois. Et puis, non, il tourne la page. Et là, il se met sur le côté, elle est vexée, tu vois, normal. Et d'un seul coup, hop, il remet la main. Mais cette fois, un what the... Là, il dit, wow, fais quoi, là ? Là, il dit, j'ai fini de lire, je viens de marquer la page. On est dans le même champ lexical, c'est bien. Bien sûr. Merci, vous pouvez revenir les trois finalistes. On va vous applaudir. Merci à tous. On va, en tant que jury, donner nos avis. Qui ne compteront que pour du beurre, c'est une perme d'expression. Puisque c'est le public maître, ici, là, qui va débriefer. En toute objectivité, comme ça, si vous deviez donner un grand vainqueur. Florian, c'est tout. Ok, très bien. Non, non, mais les trois ont été bons pour le coup. On est allé un petit peu dans la vulgarité, peut-être. C'est le jeu, c'est le jeu de la blague. Non, tout est très bon. Là, je ne saurais pas quoi choisir. J'attends la réponse du public. Très bien. Morgane ? On ne va pas se mentir, j'ai passé un bon moment. Je pense que les trois, vous êtes vraiment très, 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 très bons. Mais je vais rester sur mon poulain et je vais investir sur toi, je te le dis. Et tu pourras partir avec le jeu de société que tu veux en sortant de la maison, voilà. C'est assez beau, c'est assez beau. Pour ma part, ça coûte pour du beurre. Mais j'ai une petite préférence pour Mathéo parce que c'est mon poulain. Mais en vrai, je crois que dans cette finale, Florian était meilleur. Mais voilà, c'est mon avis. On va laisser le public voter à main levée. Qui vote pour Fabien ? Bah oui, son sauce. Je vais faire une vidéo sur un cocktail à 5000 balles. Tout sera le bienvenu. Donc on a une voix pour Fabien. Qui vote pour Mathéo ? Un, deux, trois pour Mathéo. Qui vote pour Florian ? Florian, grand vainqueur du C'est votre blague ! Oui ! Oh là là, c'est beau ! C'est magnifique, bravo Florian, comment tu te sens ? Heureux, vraiment très content d'avoir participé. Mais depuis le début, on le sentait l'accent belge au début ! L'accent belge ! Non mais il est très bon, c'est un vrai showman. Je trouve qu'il a vraiment une fibre comique, très, très drôle et très poussée. Puis ce que j'aime bien, c'est la nonchalance du gars qui a une vanne de ouf, il ne la survend pas. Florian, je t'inviterai dans une vidéo. Il a gagné sa place sur la chaîne de crottes ! C'est la prochaine Une Nuit Avec ! Désolé ma biche ! Aïe, aïe, aïe ! Je perds ma place d'une nuit avec ! Bravo ! Merci au public ! Je sais que ce n'était pas facile qu'ils sont venus et des fois, c'était juste pour un petit passage. Un grand merci à tout le monde, merci au jury ! C'était une vraie belle expérience pour nous ! Un peu plateau TV quoi ! Ouais, de fou, merci à l'équipe technique qui était sur le front à 100% aujourd'hui. Merci à toi Ben d'avoir eu cette vidéo ! Je rigole, merci à toi Morgane ! Non mais merci à toi Morgane, attends ! Merci à moi clairement d'être venu ce matin ! MorganeVS, vous pouvez aller sur sa chaîne, c'est du kiff aussi ! On déguste, on découvre et on apprend, on se passionne ! Bravo Morgane ! Pierre, on se bombe, on se découvre... Waouh ! Mais elles sont trop petites, dis-le à la calme qu'elles sont trop petites depuis le début ! Elles sont très belles mais je suis vraiment au bout là ! Merci à tous, merci à tous les participants, vous avez été super ! On vous embrasse très très fort ! On vous dit à très bientôt et d'ici là ! D'ici là, ciao ! Sous-titrage ST' 501 !